bonjour j'espère que vous allez bien je vais vous parler de story aujourd'hui et comment on peut en faire en deux temps trois mouvements avec une application gratuite vous venez on va se mettre tout de suite sur canva et je vous montre ça voilà donc je vais commencer par aller ouvrir le logiciel l'application canva.com qui est utilisable de manière gratuite et ici je tombe sur la page d'accueil vous voyez j'ai un certain design que j'ai déjà créé mais imaginons que vous n'en ayez pas et que vous vouliez faire une story vous allez tout simplement aller explorer les modèles vous allez taper ici story et cliquez sur rechercher et vous voyez qu'ici il vous donne un certain nombre de modèles que vous pouvez tout à fait utiliser pour aller les modifier pour les modifier vous voyez vous en avez d'autres qui sont disponibles ici vous pouvez changer de modèle facilement et vous pouvez aussi ici c'est une image qui est payante mais vous pourriez utiliser une image que vous avez téléchargé par exemple voilà une image qui m'appartient et je peux très bien aller enlever celle-ci supprimer le filigrane ce qui fait que j'ai plus rien derrière je peux du coup aller chercher celle-ci la mettre en beaucoup plus grand je peux très bien ici la positionner différemment d'ailleurs où j'ai envie de la positionner je peux ici changer le texte mais ces couleurs là sont franchement pas terrible donc je peux aussi aller changer la couleur ici vous voyez j'ai un petit onglet de couleurs je peux aller chercher des couleurs alors je peux pas aller les chercher directement mais je peux par approche successive ou tout simplement en ayant le code couleur aller chercher quelque chose je peux ici aussi changer la couleur du cadre soit je réutilise celle-ci soit j'en prends une autre plus sympa aujourd'hui ici je peux aussi si je souhaite aller changer la police c'est pas terrible voilà après je fais ce que je veux et je peux aussi redimensionner les choses ou si je le souhaite les déplacer et je peux même ici décider de changer l'alignement des caractères voilà je peux changer l'alignement des caractères et j'ai là une image de story qui pourrait être ce que je veux bon ça je trouve ça pas terrible encore je peux peut-être faire ça pour donner un petit peu plus de relief je pourrais aussi si je veux la mettre ici je peux encore ici aller mettre de la transparence sur ce cache pour laisser apparaître l'image si je souhaite tout en continuant à ce que ça soit à ce que ça soit lisible je peux aussi supprimer ces éléments ou en ajouter je peux aller ici ajouter des éléments alors j'en ai des gratuits j'en ai des non gratuits je peux lui dire que dans les éléments je veux choisir par exemple que des cadres ou des formes peu importe et tout simplement remplacer vous voyez je pourrais remplacer ceci par ça en l'occurrence c'est pas très je peux le mettre en arrière-plan de telle sorte que ça se voit évidemment parce que j'ai quand même envie que ça se voit et aller modifier la taille des éléments je pourrais ici aussi retravailler sur la transparence comme je le souhaite et je trouve pas ça très joli donc finalement je veux revenir à ce que j'ai fait avant et si je clique ici sur annuler et je reviens à la situation antérieure maintenant comment je fais pour récupérer cette image j'ai deux solutions soit je vais la télécharger sur mon disque dur et là j'ai la solution de la télécharger en jpeg en png en pdf moi j'aime bien les télécharger en jpeg parce que ça prend moins de place ou alors je peux directement voilà je peux les publier directement ici où je le souhaite ou alors je peux aller ici les partager sur des réseaux sociaux donc par exemple sur facebook voilà et donc il faut pouvoir se connecter au compte comme sur twitter moi j'aime pas trop le faire donc je préfère ne pas le faire mais le télécharger sur le disque dur et voilà j'ai récupéré l'image sur mon disque dur j'ai plus qu'à aller la partager sur les réseaux sociaux voilà c'était un petit tutoriel rapide pour vous expliquer comment on peut faire rapidement ce qu'elle veut dire en tout cas en deux temps trois mouvements des photos d'ailleurs c'est pas très joli là donc je vais plutôt aller pousser ça voilà ce serait mieux et du coup je peux la re télécharger voilà j'espère que ce tuto vous a plu j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis à vous laisser faire pour partager ce tutoriel et puis bah je vous embrasse c'est parti c'est parti c'est parti